Hier j'étais en train de parler avec les jeunes gens dans l'atelier de coaching, en train de faire comprendre que l'entreprenariat est un impératif après les études actuellement. Si tu n'es pas venu hier, tu es en train de te maudire toi-même. Parce que tu devais venir écouter gratuitement les choses qui peuvent t'enrichir. Et dans la compréhension de comment se passent les choses, le monde a quitté le pôle de l'industrialisation vers le pôle de l'information. Et c'est ce qui fait que beaucoup de choses ont changé. Il est démontré actuellement que quand tu termines un cursus académique, 18 mois après, quand tu ne t'es pas mis à jour, tout ce que tu as appris devient obsolète. Donc tous ceux qui ont sauté qu'à sa part, après que vous ayez sauté là, commencez à compter 18 mois. Quand vous arrivez à 18 mois, tout ce que vous avez appris là est inutile. Parce que nous sommes actuellement à l'ère de l'information. Nous sommes appelés à être les architectes de l'avenir et non ces victimes. Mais on ne peut pas être architecte de son futur lorsqu'on n'a pas compris un principe capital de la vie de l'homme. C'est que l'homme sera toujours le produit de ses pensées. La richesse ne peut jamais être au-delà de la transformation mentale de quelqu'un. Neva, tu ne peux jamais avoir au-delà de comment au-dedans de toi tu es. Parce que ta pensée est l'organe régulateur de ta productivité. Quand au-dedans de toi tu n'es pas transformé pour être un millionnaire, le jour où tu touches un million, ce n'est pas le diable qui te combat, mais c'est ta pensée. Elle sera en train de dire erreur système, il faut qu'elle puisse refouler cela. Mais le jour où tu n'as pas encore touché des millions, et que tu te retrouves dans une petite maison, où tu es en train de travailler ton mental, là où tes pensées sont arrivées, ton corps arrivera. La mentalité est le protocole vers le sommet. Il y a un frère qui m'a demandé de rendre grâce pour lui, il m'a fait un WhatsApp. C'est l'un de mes fils qui évolue à Coloésie. C'est Gabriel Yenga. Il dit, bonsoir mon père, je voulais que mon témoignage soit partagé devant l'Assemblée. grâce à votre Dieu, sous la conduite du berger Assurance, deux ans de mariage sans enfant, sans conduite ou sous-conduite ou encadrement, sans conduite ou encadrement, avec conduite par le berger Assurance envoyé par vous, aujourd'hui j'ai mon fils Yanis. Je dis merci à la manne. Amen. Souvent quand certaines personnes viennent me voir, je prie pour lui, je lui dis, fais ceci, fais cela. Mais tu as besoin d'un suivi, cherche Assurance, commence à prier avec lui. Eh bien je l'envoie chez ma fille. Jusqu'à présent ce sont les deux personnes auprès desquelles je recommande les personnes, avec des instructions claires. Parce que je me suis rendu compte que, dans la bataille de la destinée de beaucoup de chrétiens, ils n'ont plus besoin du combat d'autorité, mais ils ont besoin du combat de la croissance. Le combat de la croissance stipule que, il y a des choses auxquelles tu accèdes, seulement lorsque ton homme intérieur grandit. Tant que ton homme intérieur ne grandit pas, les souhaits ne vont jamais devenir des réalisations. Pour que les souhaits deviennent des réalisations, il faudrait que ton homme intérieur grandisse. Pierre nous prête les mots en disant, désirez le lait pur de la parole, afin que vous croissiez pour le salut. Je prends la suite de comprendre l'église, 9e chapitre que je suis en train de développer. C'est ce qui est écrit sur l'affiche, non? La fois passée, j'ai commencé à faire comprendre la notion de la terre. J'ai fait comprendre que quand Dieu honore un homme, il lui donne trois choses. Il lui donne un message, une onction et un territoire. Dieu ne peut pas positionner un homme sans qu'il puisse lui donner ces trois choses. Le message, ce n'est pas d'abord la prédication, mais le message, c'est les victoires que tu as eues avec Dieu, qui constituent ton capital de foi, qui peuvent faire à ce que tu puisses témoigner de Dieu avec assurance dans la vie des autres. Chaque personne a un parcours avec Dieu. Malheur aux chrétiens qui n'ont pas d'épreuve, parce que leur foi est faible. La foi n'est foi que lorsqu'elle produit des résultats. Et si ta foi n'a pas de résultats, il serait difficile que quelqu'un puisse croire en Dieu quand il ne l'a pas vu dans ta vie. Jésus pouvait dire, si vous ne pouvez pas croire dans ce que je dis, croyez dans ce que j'ai fait. Parce que l'épreuve parle plus que les paroles. Si ta foi n'a pas d'épreuve, il sera difficile. Et tout ce qui t'arrive avec Dieu, Dieu vise à ce qu'il puisse te donner un message. Aide-moi à dire message. Mais pour que ton message soit puissant, Dieu te donne l'onction. C'est la puissance surnaturelle qui fait à ce que les mots deviennent vivants. C'est la puissance surnaturelle qui donne à ce que ce que tu dis soit expérimentable. Vous savez, j'ouvre une parenthèse, les chrétiens lisent la Bible, mais les chrétiens n'étudient pas la Bible. Par exemple, vous savez que Dieu n'a pas d'autorité. La notion de l'autorité n'est pas liée à Dieu. Mais Dieu donne l'autorité. Parce que si la notion de l'autorité est liée à Dieu, c'est-à-dire qu'il doit être en dessous de quelqu'un. Quand on dit que quelqu'un a l'autorité, c'est parce qu'il est ridépable à une autre autorité. Mais Dieu n'a pas d'autorité, mais il donne l'autorité. Si vous dites que Dieu a l'autorité, la Bible dit que c'est à toi qu'appartiennent le règne. La puissance est... Dieu a la puissance, mais il n'a pas l'autorité. Parce que l'autorité, c'est le droit légal d'utiliser la puissance. Quand un militaire a une arme, il a le pouvoir. Quand un bandit a une arme, il a aussi le pouvoir. Mais l'utilisation de l'arme dépend de l'autorité légale. Le militaire a l'autorité d'utiliser l'arme, le voleur n'a pas l'autorité. Mais qu'est-ce qui donne au militaire l'autorité ? C'est l'État qui lui donne l'autorité d'utiliser l'arme. En d'autres termes, l'autorité, c'est le droit légal d'utiliser la puissance. Mais Dieu n'a pas besoin que quelqu'un puisse légaliser l'utilisation de sa puissance parce qu'il en est la source. C'est ainsi que c'est Dieu qui donne aux hommes l'autorité, mais Dieu lui n'a pas d'autorité. Et quand les gens parlent, vous utilisez le mot, c'est à toi qu'appartient quoi ? Le règne, la puissance. C'est Dieu qui donne des règnes. Mais lui, Dieu là, n'a pas besoin d'autorité. C'est l'homme qui a besoin de l'autorité. Chaque fois que Dieu t'introduit dans la notion de l'autorité, il te dit que tu dois être en dessous de quelqu'un. En droit, il y a des tribunaux qu'on dit qu'ils ne sont pas compétents de juger quelqu'un parce qu'en matière d'autorité, cette personne est élevée. Quand on veut le juger, on dit que son cas doit être amené dans une autre juridiction. Cette juridiction a plus d'autorité que celle qui est en dessous. Il a un pouvoir qui nécessite une autorité qui est au-dessus de son pouvoir pour le juger. De la même manière, comme Dieu n'a personne au-dessus de lui pour légaliser l'autorité qu'il te donne, en d'autres termes, personne ne peut t'arracher ce que Dieu t'a donné. Quand Dieu t'a positionné en autorité, comme au-dessus de lui, il n'y a personne qui peut négocier le changement pour toi, c'est ainsi que tu seras toujours imbattable dans le domaine où Dieu t'a établi. Quand quelqu'un t'a donné l'autorité, on peut renverser cette personne. Mais quand Dieu t'a établi, personne ne peut te renverser. La puissance et l'autorité marchent de pair. Mais ce n'est pas le cours d'aujourd'hui. C'est un cours que je donnerai dans les écoles du ministère. C'est ce qui fait que beaucoup de gens se retrouvent, ils ont juste de la puissance, mais ils n'ont pas l'autorité. Et par manque d'autorité, il se fait qu'ils rencontrent beaucoup de choses qui font à ce qu'ils soient renversés par le monde de Ténèbres. On n'utilise pas l'autorité légalement lorsque l'on n'a pas été investi par une autorité légale. Tout celui qui sait improviser aura un problème. Il manifestera la puissance, mais il ne marchera pas dans l'autorité. Parce que le monde spirituel reconnaît les principes. La Bible est composée des promesses, des principes et de la prophétie. Les promesses, c'est l'engagement des dieux d'agir à l'égard de l'homme. Les principes, c'est le mode opératoire des dieux. Et la prophétie, c'est la boussole vers le futur. Dans le principe, la manière dont Dieu opère pour qu'une autorité soit légale, elle doit être introduite par une autorité. Jésus, fils des dieux, 100% Dieu, 100% homme, quand il quitte le trône, il rénonce à sa position. Quand il vient sur la terre, il doit être conditionné par le principe que Dieu a régi dans l'utilisation de l'autorité. Il ne pouvait pas entrer dans le ministère sans être introduit par une autorité. C'est ainsi qu'il va voir Jean-Baptiste qui était déjà une autorité établie dans le domaine où lui voulait avoir accès. Quand Jean-Baptiste veut résister, Jésus dit non, laisse faire. C'est de cette manière que les choses se passent. Pour que mon autorité soit légale, je dois être introduit par une autorité légale. Vous y êtes? On ferme la parenthèse. Maintenant, quand Dieu donne à quelqu'un l'onction, cette puissance, ce n'est pas lié au ministère, mais c'est lié à la vie d'enfant des dieux. Un enfant des dieux est un messager du salut partout où il passe. Ton succès dans le business, c'est une évangélisation. Ton succès dans les études, c'est une évangélisation. Ton succès dans le mariage, c'est une évangélisation. Pour faire face aux attaques du diable par rapport à ton succès, tu as besoin d'une force surnaturelle. Et cette force surnaturelle, c'est ce qu'on appelle l'onction. Et ainsi, quand Dieu te donne un message, il te donne l'onction, il te donne un territoire. Il y a un espace dans lequel tu vas exercer cette autorité-là. Tu vas exercer cette puissance. Et je pense que j'ai atterri en parlant de la transformation. J'ai voulu d'abord faire comprendre aux gens qu'il n'existe pas des terres orphelines ou des terres sans maître. Ici, à Louboumachi, il y a des esprits qui contrôlent. Là où tu travailles, il y a des esprits qui contrôlent. Les mots que je vous prête, c'est dans Marc 5, le verset 9 à 11. La Bible dit quelque chose qui retient fortement mon attention. Nuit et jour. Marc 5, verset 7 à 11. Verset 9 à 11. Et il lui demanda, « Quel est ton nom? Légion et mon nom! » Lui répondit-il, « Car nous sommes plusieurs. » Et il est prié instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. La Bible dit, « Ils le prièrent instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. » Parce que la juridiction de leur autorité dépendait de cette terre-là. Si Jésus les déménageait, les envoyait hors de cette terre-là, il n'allait pas y avoir de puissance. Mais sur cette terre-là, il y a des gens qui vivent. Et comme il y a des gens qui vivent, les esprits ont besoin d'un corps pour être légal en action sur la terre. Et c'est là qu'on commence à parler de possession, oppression et obsession. Et quand les esprits agissent, ils agissent par main d'association avec un humain. Et ils lisent à Jésus, « Nous, notre juridiction, c'est cette portion des terres. » Quand Paul parle dans Ephésiens 6, il dit, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais notre combat, c'est contre les principautés, les autorités, les dominations et les esprits méchants dans les lieux célestes. » Il existe une hiérarchie, une structure organisée du ciel, de l'enfer, voulais-je dire, dans chaque milieu, de manière à ce qu'il puisse avoir de l'ascendance. C'est comme le matin quand je suis en train de parler de bâtir des fondements familiales bénis, je vais continuer cette semaine. Au-dessus de chaque famille, il existe la structure, Dieu, le culte, la culture. Il n'y a aucune famille qui est épargnée de cela. Chaque famille a une entité spirituelle qui exige un culte et qui a dicté une culture. La culture, c'est la manière de penser et d'agir d'un peuple. Le comportement de chaque tribu est différent simplement parce que ce ne sont pas les mêmes esprits qui règnent dans les mêmes lieux. Et le culte, s'il est hydrat, il ouvre les familles à la malédiction. Quand il est dirigé vers Dieu, il ouvre les familles à la bénédiction. C'est d'où vient le principe de malédiction générationnelle et de bénédiction générationnelle. Et ces esprits disent à Jésus, ne nous fais pas sortir. Ce qui m'étonne, c'est que Jésus a respecté le principe. Parce que dans la Bible, il est écrit, lorsque Dieu répartissait les hommes sur la terre, il a établi un esprit sur chaque portion. Vous connaissez ce passage? Lorsque Dieu répartissait les esprits, les hommes sur la terre, il a établi un esprit sur chaque portion. C'est devenu de Dieu. Il a donné à ce que... Oui, qu'à les villes. Acte 17, 26. Que dit la Bible? Acte 17, 26. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitâtent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Lise dans Parole de vie. Ça doit être dans l'hétéronombe, je pense. Ça doit être dans l'hétéronombe. Dans Parole de vie, il est dit quoi? À partir d'un seul homme, il a créé tout le peuple pour qu'ils habitent sur... C'est pas ça. Lorsque Dieu établissait les hommes sur la terre, vous avez trouvé? Déturnombe 32, 8. C'est parmi les passages que j'avais eu à souligner dans mes anciennes Bibles. L'hétéronombe 32, 8. Quand les Tréhauts donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites de peuple d'après le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Dans une version, il est dit, il établit un esprit sur chaque territoire. Vous avez la version. Ne vous en faites pas, je creuserai pour vous. Alors, dans le principe spirituel, c'est qu'il n'existe pas une terre sans une influence spirituelle. Chaque terre a une configuration. Il y a une architecture spirituelle. Et cette terre enregistre des informations comme Jérémie 22 le dit par exemple, 29-30. Il y a des terres qui ont enregistré des informations pour dire que cette famille soit maudite, qu'elle n'évolue pas. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans une maison et ils prospéraient. Mais dès qu'ils ont déménagé dans une autre maison, leur vie a changé. Vous avez déjà appris ça ? Qui a déjà appris ça ? Il y a des gens qui ont changé de ville dès qu'ils arrivent. Et puis en soi-là, on dit « Boulongo, Bounamoukata » Jérémie 29. Jérémie 22, voulais-je dire ? Jérémie 22-30. Ainsi parle l'Éternel. Non, 29 à 30. Terre, terre, terre. Écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. « Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Judas. » La terre a reçu cette instruction. Et il se fait que les descendants de cette famille peuvent se battre. Ils ne le deviendront jamais. La même chose se passe lorsque Jéricho est détruit par Josué. Il prononce une malédiction. Il dit « Jéricho, écoute-moi. Celui qui va essayer de te rebâtir, il posera les fondements au prix de la mort de son premier-né. Quand il va finir, son cadet va mourir. » Cette parole a plané pendant 500 ans sans qu'il puisse y avoir un impact. 500 ans, c'est 5 siècles. Et quand vous faites 500 divisé par 25, ça fait combien ? Ça fait 20, n'est-ce pas ? Parce qu'il est démontré en sociologie que les générations se relaient sur la terre après 25 ans. C'est-à-dire qu'il y a eu 20 générations. Les enfants, des enfants, des enfants. Personne n'a posé l'acte qui allait déclencher cette malédiction qui pesait sur Jéricho. Mais quand vous lisez dans la Bible, Iliel, quand il est venu reconstruire Jéricho, la Bible dit que quand il a posé les fondements, son fils innocent est mort. L'aîné est mort. Il ne connaissait pas ce qu'il pesait. Dans le domaine spirituel, ton ignorance n'épargne pas des conséquences. Mais ton ignorance fait que tu sois davantage victime. C'est ainsi que la Bible déclare dans Osée 4, 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive et que vous n'avez pas une explication, il faut consulter la sphère spirituelle. Et la Bible dit qu'Iliel, quand il a évolué, quand il termine Jéricho, son fils cadet meurt. La malédiction est restée 500 ans en train de planer. La terre avait l'information. Et jusqu'à aujourd'hui, chaque terre a des informations. Vous ne pouvez pas percer dans une ville quand vous ne l'avez pas conditionnée par l'autorité que vous avez reçue. La vie a tout à voir avec la qualité de nos pensées. Et c'est à ce niveau où j'ai commencé à parler du langage des royaumes, la transformation et le besoin d'autonomisation financière et économique. Vous vous rappelez ? Vous vous rappelez ? Si vous y êtes, donnez-moi un amen. Proverbe 23, le verset 7 dit ceci. Il est tel que sont les pensées de son cœur. Salut le Saint-Esprit. Dis avec moi, Saint-Esprit. Parle à mon cœur. Chaque personne dans cette salle n'est la résultante n'est la résultante que d'une seule chose. Ses pensées. Lorsque vous voulez changer la vie d'un homme, il faut changer la qualité de ses pensées. Ta vie se bâtit sur le terrain de ta mentalité. Et le système de pensée se développe par trois choses. Ces trois choses, le monde des ténèbres veille sérieusement sur ça. Le monde des ténèbres travaille à influencer ces trois choses au travers des médias, au travers de tout ce qui se passe autour de nous. La première des choses qui influencent nos pensées, c'est la culture. Aide-moi à dire la culture. La culture, c'est la manière de penser et d'agir d'un peuple. Ça va dans les pensées. Il y a des gens qui n'ont pas la culture des blancs, mais ils veulent s'habiller comme les blancs. Et puis quand ils s'habillent comme ça, les gens s'énervent eux-mêmes. Tu vois les gens regarder ça. Parce que son intérieur ne soutient pas ce qui se passe à l'extérieur. Mais il y a des gens quand ils se comportent, on sent qu'il y a une cohérence entre son intérieur et l'extérieur. Mais il y a des gens, tu sens qu'ils forcent. La première des choses qui façonnent l'humanité, c'est la culture. Le système des pensées. Quand la Bible dit, tu es telles que sont les pensées de ton cœur. En d'autres termes, tu es ce que la culture a fait de toi. Lorsque la culture est musulmane, tu deviendras un. Lorsque la culture est chrétienne, tu deviendras un. La deuxième des choses qui influencent nos pensées, c'est nos expériences passées et présentes. Tout ce que l'homme a vécu influence ses pensées. Il y a des hommes qui n'aiment plus entendre parler des femmes d'un teint clair. Parce qu'il était fiancé à une femme d'un teint clair. Il y a des hommes qui n'aiment plus entendre. Il y a des femmes qui n'aiment pas les hommes qui ont des moustaches. Parce que quand il se souvient des déterronomes, c'est ce qu'il avait fait. La liste des hommes à craindre sur la terre. Voici leur liste. En tête des listes, vous savez c'est qui? Rentrons ici. Et les expériences passées influencent. Dis-moi, le comportement que tu as aujourd'hui, es-tu sûr que ce n'est pas lié aux blessures du passé? Le passé n'est pas un endroit de résidence, le passé est un endroit de référence. Tant que tu n'es pas guéri de ton passé, tu ne peux pas bâtir ton futur. Et toute personne qui a un handicap émotionnel lié à son passé aura du mal à affronter son futur. Notre papa était mort. Notre maman nous avait abandonnés. Notre papa, notre... Ce qui t'est arrivé est déjà arrivé. Et quand tu vis, tu dois être guéri de ton passé. La vie ne dépend pas de ce qui m'arrive. La vie dépend de ce que j'apprends, de ce qui m'arrive. Les leçons que vous tirez de ce qui vous arrive sont plus importantes que vos expériences. Mais malheureusement, vos expériences bâtissent vos pensées. La troisième des choses, c'est nos associations. Proverbe 13, le verset 20. Proverbe 13, le verset 20. Proverbe 13, 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui s'éplie avec les insensés s'en trouve mal. Parole de vie. Si tu vas avec les sages, tu deviendras sage. Si tu fréquentes les sceaux, tu auras des ennuis. Si tu vas avec les sages, tu deviendras. Si tu fréquentes les sceaux, tu auras des ennuis. Si tu marches avec les riches, tu deviendras. Parce que la mentalité va conditionner tes résultats. Tu ne peux pas voir au-delà de comment tu penses. Quelqu'un qui a vécu avec les gens qui sont dans les trains, son langage c'est toujours les projeuces des trains. Il sera toujours influencé par ces genres d'associations. Savez-vous pourquoi un parent responsable doit payer des bonnes écoles pour ses enfants ? Parce qu'il ne paye pas seulement l'éducation, mais il paye aussi les associations. Il y a des endroits où tu ne vas jamais croiser les enfants d'un président. Mais si tu as l'intention que ton enfant fréquente les enfants des présidents pour qu'ils deviennent présidents, il faut les inscrire, là il va les trouver. Il y a des endroits, comme tu aimes aller manger les Micho-Po là-bas, tu rencontreras les associations en fonction des gens qui viennent là-bas. Tu ne vas jamais croiser un homme d'État à un endroit où il y a l'insécurité. Tu vas le croiser toujours Pullman, Novotel. Tu vas le croiser à ces endroits-là. Facilement, tu vas le croiser. Mais depuis que tu es allé là-bas, là-bas, les associations, dans les associations, c'est d'où sort le principe de la loi du cercle intérieur. Les gens qui t'entourent déterminent tes résultats. Réfléchis rapidement aux cinq personnes que tu fréquentes rapidement et dis-moi quelles sont les conséquences de ces gens dans ta vie. Five. Cinq personnes. Ah, Christian, tu es là. Je ne t'ai pas vu. Tiens-toi d'avoir debout. Salue-le pour moi. Christian Kalaja. Nos associations, ils travaillent dans un mining là, alors c'est rare qu'ils puissent sortir. Nos associations influencent nos pensées. La loi du cercle intérieur stipule que votre succès dépend en grande partie des personnes qui vous sont les plus proches. Votre succès dépend en grande partie des personnes qui vous sont les plus proches. Je pense que dans l'étude biblique on a eu à partager sur la loi du cercle intérieur. On est déjà arrivé là? La loi du cercle intérieur. La loi du bercle. Ça, c'est la première loi. Le cercle intérieur n'est pas encore arrivé. OK. dis-moi qui t'entourent, voisin. Qui t'entourent d'abord? Qui t'entourent? Quelles sont les cinq personnes qui t'entourent? Oh, Nidje. Nidje. Toi, tu penses que Nidje, elle a pu aller au Parlement. Il y a des gens, la manière dont il vient comme ça, l'État se sent déjà en insécurité. On envoie déjà un policier, on veut vous exonimer. Parce que la manière dont tu es configuré, c'est un message d'alerte. On ne sait pas si tu viens en paix ou bien tu viens en guerre. Les associations. Une histoire de la Bible montre comment est-ce que quelqu'un a perdu le pouvoir. C'est Roboab. Dans deux chroniques 10, le verset 10, il a décidé de s'entourer des amis d'enfance qui avaient l'immaturité et il a laissé les amis de son père qui avaient la sagesse. C'est à ce niveau-là où tout Israël s'est retiré, il est resté avec une portion. De chroniques 10, 10. Et voici ce que lui dire le jeune Jean qui avait grandi avec lui. Dans Parole de vie, on dit, et voici ce que lui dire les jeunes gens qui l'entouraient. Ceux qui ont grandi avec lui disent, ces gens se plaignent parce que ton père les a traités comme des esclaves. Il te demande de rendre plus légère la charge qui pèse sur eux. Eh bien, tu n'as qu'à leur répondre c'est-ci. Mon petit doigt est plus gros que le bras de mon père. La suite. Mon père a mis une lourde charge sur vous et moi, je la rendrai encore plus écrasante. Mon père vous a corrigé avec de fouet en cuir. Moi, je vous corrigerai avec de fouet en fer. Ça, ce sont les conseils de ses amis. La suite. Le troisième jour, Jéroboam et tout le peuple vont trouver Roboam comme il l'a demandé. Le peuple, maintenant, vient. Come on. Le roi ne se tient pas compte du conseil donné par les anciens. Il répond durement au peuple en suivant les conseils de jeunes gens de son âge. Il répond comme on dit, il répond en suivant le conseil Il dit, mon père a mis une lourde charge sur vous. Eh bien, moi, je la rendrai encore plus écrasante. Mon père vous a corrigé avec de fouet en cuir. Moi, je vous corrigerai avec de fouet en fer. Ainsi, le roi n'écoute pas le peuple. En fait, c'est les seigneurs Dieu qui dirigent tout cela. Il veut réaliser la promesse qu'il a faite à Jéroboram, fils de Nébath, par l'intermédiaire du prophète Aïa des Silo. Quand les Israélites du nord voient que le roi ne les écoute pas, ils lui répondent, nous n'avons rien à faire avec David, nous n'avons rien de commun avec ses fils de Jessé, gens d'Israël. Rentrons chez nous et toi, fils de David, occupe-toi maintenant de ton royaume, puis ils rentrent chez eux. La suite. Seuls les Israélites qui habitent les territoires de Juda reconnaissent Roboam comme roi. Pourtant, c'est lui-ci qui envoie Adoram, le chef des travaux obligatoires auprès des Israélites du nord. Mais ceux-ci le tuent à coups de pierre. Roboam arrive tout juste à monter sur son char pour fuir à Jérusalem. C'était la suite. Il a perdu le règne. Il est resté sur une porte et puis il a fui à Jérusalem. Pourquoi ? Mal entouré. Mal entouré. Fais d'abord ça. Je prie pour toi ce matin que toute personne qui n'est pas des dieux dans ton environnement soit ôtée au nom de Jésus. Je prie que Dieu amène les hommes et les femmes de ta destinée. Que les infiltrés soient ôtés au nom de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur. La vie a des principes et la pensée de l'homme est la pièce maîtresse dans la bataille de la destinée. Elle est influencée par la culture. Elle est influencée par les expériences. Elle est influencée par les associations. Et maintenant, le diable connaissant ses canaux travaille pour s'imposer de manière à ce qu'il façonne la culture par l'idolâtrie, il façonne les expériences par des chocs émotionnels. L'homme qui est inapte émotionnellement ne peut pas aborder la vie intentionnellement. L'homme qui est inapte émotionnellement ne peut pas aborder la vie intentionnellement parce que sa volonté est faible. Il est piloté par une autre chose que son véritable lui. Il faudrait qu'il soit guéri de ce qui s'est passé au-dedans de lui pour qu'il voie clair. Qu'est-ce qui dirige ta vie ? Qu'est-ce qui dirige tes choix ? Qu'est-ce qui conditionne ta vie ? C'est à ce niveau maintenant où quand le système de pensée est bougé, la Bible nous prête les mots en parlant de forteresse. Aide-moi à dire forteresse. Dis-le plus fort. Une deuxième fois. Une troisième fois. Dans 2 Corinthiens 10, le verset 3 à 5, c'est là où commence la notion des forteresses. Pendant que tu me suis, tu es en train de regarder mes pensées c'est la culture, ce sont les expériences, ce sont les associations. De Corinthiens 10, 3 à 5. Nous sommes des hommes, c'est vrai, pourtant nous ne luttons pas d'une façon humaine. Hum. Non les armes qui nous servent à lutter qui ne sont pas des armes humaines. Hum. Mais leur force vient de Dieu pour détruire tout ce qui lui résiste. Nous détruisons les façons de penser qui sont fausses. Les façons de penser qui sont fausses. Dans l'Huit second, on dit quoi ? Forteresse. Nous renversons tous les raisonnements que des orgueils opposent à la connaissance des dieux. Nous voulons changer l'esprit des gens pour qu'ils obéissent au Christ. Le système de penser faux, c'est ce qu'on appelle forteresse. Ce sont des murs mais qui sont bâtis par des mensonges. Le diable infiltre ces choses dans la culture, il infiltre ces choses dans les expériences, il infiltre ces choses dans les associations. Pour bénir la vie d'un homme, Dieu amène un homme. Mais pour détruire la vie d'un homme aussi, le diable amène un homme. Le mot le plus important sur la terre n'est pas prière. Le mot le plus important sur la terre est relation. On s'épanouit sur la terre en fonction des carnets des réactions. Parce que l'homme sera toujours la méthode des dieux. et le diable cherche aussi une porte dans ta vie au travers des associations. Et quand ton système de pensée devient erroné, tu développes des forteresses. La Bible fait comprendre que ce combat n'est pas contre des démons mais contre des forteresses, contre un système de pensée. Les forteresses sont des murs de mensonges. Tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu est un mensonge. Tout ce que la Bible n'a pas approuvé est un mensonge. Et le diable va utiliser différentes situations pour bâtir des forteresses. Comment on fait pour vaincre les forteresses ? On ne vainque pas les forteresses par le jeûne et la prière. On vainque les forteresses en confrontant la vérité. Lorsque le diable limite votre connaissance, il a fermé les forteresses. Quand tu n'as pas accès à la vérité, c'est parce que le diable veut que tu puisses rester dans ça. Il sait que si ça bouge au-dedans de toi, ta vie change. Alors, il doit te maintenir dans l'ignorance. Quand on parle du prince des ténèbres, prince, c'est là où vient le mot primus, premier, et ténèbres dans sa racine signifie aussi ignorance. En d'autres termes, le diable bâtisse son règne en fonction du taux de l'ignorance que tu entretiens. Il devient premier en fonction du règne que vous entretenez. Les faux enseignements feront à ce que les forteresses soient davantage affermies. Vous confrontez les forteresses. La Bible donne la solution claire contre les forteresses c'est dans Jérémie 23, le verset 29. Jérémie 23, 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Dieu dit que la parole est comme un feu, mais aussi comme un marteau qui brise le roc. la solution forteresse aux faux enseignements, aux faux systèmes de pensée, c'est la parole. Elle joue le rôle d'un marteau qui brise le roc. Mais maintenant, dans l'utilisation du marteau, ce n'est pas au premier coup que les forteresses sont détruites. Est-ce pas? Vous y êtes? Ce n'est pas au premier coup. Il faut un coup, deux coups. En d'autres termes, c'est la culture de rester devant la parole de Dieu qui brise les forteresses. Plus tu t'exposes à la parole, plus les forteresses sont en train d'être corrigées. Il y a des gens pour eux, le pasteur est un voleur. Mais l'enseignement fait à ça qu'il commence à se rendre compte que c'est quelqu'un qui peut l'aider dans la destinée. Il y a des gens pour eux, payer la dîme, c'est dérisoire. Mais en écoutant l'enseignement des principes de la prospérité, il comprend que c'est un impôt. Il y a des gens pour eux, tomber malade, c'est normal. Mais en écoutant la parole de Dieu, il se rend compte que la maladie est incompatible avec la zoé. Il ne peut pas enrichir le pharmacien de son quartier. Les personnes qui doivent enrichir les pharmaciens sont les païens. Le chrétien est appelé à marcher dans la santé divine. Un chrétien maladif est incompatible avec la nouvelle alliance. Et quand tu ne renouvelles pas ton intelligence, c'est là où tu te retrouves, tu prie ici, demain tu es à l'hôpital. Tu prie ici, demain tu es là-bas. Tu n'es pas appelé à investir pour que des hôpitaux se développent. Tu es appelé à investir pour que le royaume se développe. Dieu ne donne pas la provision financière pour enrichir les structures du monde. Dieu donne la provision financière pour que l'évangile avance. Vous êtes avec moi ? Regarde comment les forterêts s'agissent. Je suis dans acte 17-16, acte 17-21, acte 17-32, et puis acte 18-1. Acte 17-16, acte 17-21, acte 17-32, et puis acte 18-1. Acte 17-16, comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. 21, Or, tous les Athéniens et les étrangers démeurant à Athènes n'aient passé leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. 32, lorsqu'ils entendirent parler des résurrections de mort, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. 18-1. Après cela, Paul partit d'Athènes et s'est rendu à Corinthe. Je suis en train d'ajouter un plus à la vie de quelqu'un. Célèbre le Seigneur. Regarde comment les forteresses agissent dans une ville qu'on appelle Athènes. À Athènes, c'est la seule fois dans la Bible où on dit qu'une ville est vouée à l'idolâtrie. Jamais une autre ville dans la Bible n'a été présentée de cette manière. Quand vous étudiez Athènes, c'était une ville dans laquelle la littérature sur Athènes dit ceci. C'est une ville dans laquelle il y a plus de dieux que les hommes. Et il y avait des avenues à Athènes où on a du mal à marcher parce qu'il y a beaucoup de dieux que les gens ont placés. Ils croyaient qu'ils étaient tellement extra-politéistes. Et la Bible dit cette ville était vouée à des idoles. Vouée à des idoles. Mais non, la conséquence c'est ce qui se passe dans l'acte 17-21. Le conditionnement. Ouvrez vos Bibles et on va lire. Le comportement d'un peuple est dicté par le monde spirituel. les gens subissent les instructions qui se passent dans le monde spirituel. Le monde spirituel peut faire qu'un quartier les gens n'aiment pas les études. Le monde spirituel peut faire que dans un quartier des voleurs seulement sortent de là. Il peut faire à faire que dans un quartier des gens aiment le fétiche. Vous êtes dans l'acte 17-21 ? Une, deux, trois. C'est faible. Une, trois, comment ? Oh ! C'était des parlementaires débuts. La Bible dit Oh ! Les athéniens et même les étrangers. Quand on souligne même les étrangers, c'est-à-dire personne n'était épargné de l'influence. Il est étranger, il vient, mais il se rend compte qu'il commence à développer un comportement qu'il n'arrive pas à expliquer. Ils sont toujours là. On a dit quoi ? Au parlement, on a dit quoi ? Comment les choses se passent ? Quelles sont les tendances ? Et dans l'acte 17-32 maintenant, la conséquence, Paul n'avait pas eu de bons résultats. Il a affronté des forteresses et des forteresses. Regarde comment les gens ont développé l'incrédulité. Acte 17-32 Vous êtes dans vos Bibles ? Lisons. 1, 2, 3. Comment ? La suite ? Je n'entends pas. Je n'entends pas. Jusque là. Quand on dit ainsi Paul se retirera du milieu d'eux, on veut dire qu'il n'avait pas eu d'impact. Il n'avait pas eu d'impact. Parce que s'il avait eu d'impact, on allait dire comme on dit ailleurs là, à Samarie, il y a eu ceci, tout ça. Paul se retirera. C'est-à-dire que l'opposition idolâtre des divinités d'Athènes en fait à ce que les gens puissent développer une incrédulité moqueuse. Quand les gens parlent et les résurés, c'est comme certaines personnes quand elles vous entendent prier en langue, ils disent comme une maman avait appelé une de ses filles. À l'époque, sa fille avait prophétisé sur un monsieur des gens qui devaient se marier. Et le monsieur était très pâché, il était venu la chercher à la maison, gronder, tout ça. Je maman disait qu'il n'y avait un prophète. Il n'y avait un prophète. Paul est sorti de ce milieu-là. Comme on dit, la queue entre les pattes. Il n'avait pas eu d'impact. C'est maintenant dans le chapitre 18, on dit qu'il est parti à Corinthe. Quand il part à Corinthe, il a tiré les leçons de ce qu'il avait vécu à Athènes. C'est à Corinthe maintenant que Paul écrit dans 1 Corinthien 2, 4 à 5, c'est-ci. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Parce que même si le marteau peut briser le roc, il faut une force suffisante pour que le marteau soit puissant. Ce n'est pas si tu m'entends. Si on donne à un enfant de 5 ans le marteau pour frapper, il peut frapper, mais ça ne va pas faire des fissures comme un homme de 30 ans. Le problème n'est pas le marteau. Le marteau est capable, mais il faut une puissance qui soulève le marteau pour créer des dégâts. Cette puissance-là, c'est la puissance de l'esprit. La Bible est la Bible, mais elle n'a pas la même puissance dans les mêmes bouches. Parce que les mêmes bouches ne sont pas ouverts de la même manière. Les hommes qui ont les lèvres mouillées par l'onction, quand ils utilisent le passage de la Bible, les hommes et les femmes peuvent vivre. Ils parlent de la guérison, ils frappent le marteau. Les malades sont guéris. Ils parlent de la délivrance, ils frappent le marteau. Les démons parlent. Je prie ce matin que tu ne sois pas un homme qui utilise le marteau faiblement. Je prie que l'onction des dieux accompagne tes paroles dans le nom de Jésus. Paul regarde, il s'est dit, je ne ferai plus l'échec comme j'avais fait à Athènes. À Athènes, je suis parti sur le débat. Parce que la Bible dit, on l'a amené à l'éropage. Explique tout d'abord. Anasapakussemakanya, Anasema banamukata, Anasema banamubisha. Ah ! Paul dit, non, non, non. Quand il arrive à Corinthe, il s'est dit, je ne peux pas faire l'erreur. Il y a une chose qui est au-delà des mots. Il y a une chose qui est au-delà des chants. Il y a une chose qui est au-delà des raisonnements. Il y a une chose qui est au-delà des principes économiques. Cette chose-là, on ne la trouve pas dans les cités universitaires. Cette chose-là, on la trouve à l'école du Saint-Esprit. Si tes genoux ne souffrent pas, le monde des ténèbres va faire souffrir ta vie. À la loi et aux témoignages, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'erreur. Lorsqu'un homme reçoit l'onction, il reçoit le mandat du changement. La Bible dit, vous recevrez une puissance. Puissance, c'est dynamisme. La capacité de causer des changements. Un homme ou un dans une famille, c'est quelqu'un qui va dire, à partir d'aujourd'hui, je viens de signer un décret loi. Avant moi, les gens ne se mariaient pas. Mais à partir d'aujourd'hui, les gens doivent se marier. Je bénis ta vie ce matin. Je bénis sa tente ce matin. Et dans les églises, les gens ont ignoré le rapport de système de pensée et de productivité. Et le diable maintient les gens dans ce mouvement-là. Je vous prends cette compréhension en atterrissage. Les forteresses agissent fortement dans les villes. Même à l'amboubashi. Il y a des gens qui croient qu'ils vont réussir ce mot au hasard. Vous voyez, tu vois ça. Je suis à moi, je suis à moi, je suis à moi, je suis à moi. Je suis à moi. Je suis à moi. Je suis à moi. Je suis à l'amboub. Je suis à moi. Je suis à moi. Je suis à moi. Je suis à moi. toi, Baba. Donc, on va, tu vas, tu réveilles, c'est un pas. Ça, tout peut changer. Mais sauf ça. Je vais te faire réfléchir et nous allons prier. La connaissance est un pouvoir. Et si le diable limite votre connaissance, il a limité votre pouvoir. Celui qui contrôle ce à quoi tu accèdes en termes de connaissance prédit ton futur. Quand on donne les cursus universitaires, pourquoi est-ce que le Congo doit connaître une réforme en matière d'enseignement? Parce que le Belge a travaillé de manière à nous conditionner pour que nous ne soyons pas des entrepreneurs. Dans les études, quand les gens terminent le cursus, ils sont remplis d'informations, mais qu'ils ne peuvent pas transformer en résultats. c'est différent de quelqu'un qui vient de la Chine. Quand il termine, il a en lui la souche. On ne dit pas nous vous envoyons sur le marché de l'emploi. Non. On dit nous vous envoyons pour créer des entreprises. Et tout celui qui contrôle ta connaissance, contrôle ton destin. Il sait qu'en étudiant ceci, tu ne deviendras pas ceci. tu peux pas faire des distinctions là-bas, mais il sait que où, quoi, où ça fiche. Et la réforme, elle est impérative. Quel est le mouvement spirituel qui produit plus des entrepreneurs au monde? Le judaïsme. Suivi de l'islam. Ce sont les deux mouvements qui produisent de plus d'entrepreneurs au monde. Pourquoi? Comment ces gens parlent de spiritualité, mais ils produisent des gens qui créent des richesses. C'est la programmation mentale qu'ils donnent à ces gens. Un juif de 20 ans est initié déjà à l'entrepreneuriat. Hier, je disais, fais 20, fais ton âge moins 20. Si tu as 35 ans et que c'est maintenant que tu viens d'accéder à ce que je te dis, tu as 15 ans de retard par rapport aux juifs qui lui a 20 ans sait déjà ce qu'il doit faire. Et c'est dans ce conditionnement là où les gens se retrouvent dans les milieux des églises pante-gotistes qui sont toujours là. Et puis à la fin du culte, ils disent, les autorités, c'est ça, mais tu as le cas d'ababa. Et puis, ceux qui étaient venus à la formation, quand j'ai parlé, j'ai parlé, je leur ai dit, je vais vous démontrer que vous êtes pauvres. Qui peut donner 20 000 francs par rapport à ce que je lui ai enseigné sur un statistique de 100 combien de personnes? Paul, c'était combien des gens? Hein? Non, 20 000 francs, 10 personnes sur 148 participants, des gens qui ont terminé à l'université, qui ont suivi, qui ont la connaissance, mais qui ne peuvent pas produire le plus grand billet de la nation, 20 000. À quoi sert une connaissance qui ne peut pas produire des richesses? Le cerveau est inutilement occupé. Il est inutilement occupé. Il faut une réforme. Dans le domaine de la programmation, au début, en informatique, quand tu devais faire l'informatique, il fallait que tu sois un mathématicien. Mais maintenant, la programmation est devenue programmation orientée objet. On n'a plus besoin d'avoir les mathématiques pour être un programmeur. On a besoin d'utiliser le langage et de manipuler les objets. Et les langages sont en train d'évoluer. Mais non, mais la logique de programmation reste la même. Dans un programme, on ne peut pas mettre quelque chose qui n'a pas initié au départ. Si tu parles d'une incrémentation, c'est-à-dire que quand les choses sont en train de se passer, il faut qu'il y ait plus un, plus un, plus un. Ton programme ne va pas faire de miracle si au début, tu n'as pas dit que ça doit faire plus un. De la même manière, quand Dieu a la vie de l'homme, il fait un programme de manière à ce que quand tu avances, tu ne seras jamais le contraire de ce que tu ajoutes dans tes pensées. Ce que tu mets dans tes pensées détermine ce qui sort là-bas. C'est là-bas en informatique qu'on parle de Garban in, Garban out. Ne peux pas chercher des résultats extérieurs tant que tu n'as pas mis ce qu'il faut à l'intérieur. L'intérieur, c'est quoi ? Ce n'est pas le mensonge. Si tu mets le mensonge, tu établis des forteresses. Mais si tu mets la vérité, tu établis la destinée réussie. C'est ainsi que la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez au contraire transformé par le renouvellement de l'intelligence. Un homme peut prier, mais s'il ne change pas sa mentalité, il restera pauvre. Il peut gêner 40 jours, mais si son mind ne change pas, rien ne se passe. C'est lui qui contrôle ta connaissance contrôle ton futur. Et dans le monde spirituel, le diable peut limiter des prédications. Il peut faire assez que dans une église, on vous raconte toujours, vous êtes liés, vous êtes poursuivis. Vous avez des combats des familles, vous avez ceci. Dans votre tête, tout ce que vous savez, c'est que nous sommes poursuivis. Et un fugitif agit comment ? C'est toujours quelqu'un qui est sous tension. Il est sous tension. Et tu vas entendre même les chants, les chants par exemple. Ils sont limités. Ils ont des chants tels que... Mais les gens qui ont accès à la connaissance, quand ils regardent au créateur de l'univers, ils se disent que je ne suis pas dépendant de ces ressources ici. Au ciel, il y a un créateur. Il y a une différence entre l'invention et la création. L'invention, le diable, lui, il invente, mais Dieu craigne. L'invention se fait sur base des choses qui existent. Pour que le diable vous maudisse, il doit trouver la sémence d'un acte posé. Mais pour que Dieu vous bénisse, il n'a pas besoin de lui-même. La Bible dit je ne vous ai pas aimé parce que c'est moi qui ai décidé de vous aimer. Car Dieu a tant aimé le monde lui-même. Il a donné son fils. Il n'a pas négocié avec vous. C'est comme ça la Bible déclape que la bénédiction de l'éternel. Elle l'enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je dis à quelqu'un comment expliquez-vous moi je vais vous bénir à l'église et vous pensez que vous serez envoûté par les cadeaux. C'est parce que vous ne connaissez pas juste que où va la bénédiction. On ne peut pas te bénir à l'église pour aller être envoûté par un cadeau. Ah ça non, papa, tu vois qu'il y a un cadeau ? Je lui ai dit, papa, j'ai déjà prié pour vous. La bénédiction là, c'est l'assurance vie. La bénédiction là, c'est l'assurance vie. La bénédiction prend la forme de solution en fonction des problèmes qui se présentent. C'est-à-dire que quand il y a un problème de combat, la bénédiction devient sécurité. Quand il y a un problème de manque de provision, la bénédiction fournit les provisions. Quand il y a un problème de montée, la bénédiction te fait monter. Elle fait à ce que les gens qui te regardaient méchamment commencent à te regarder avec faveur. C'est ça qui a béni dans sa famille. Il arrive en prison au même. On le fait sortir. On lui donne des postes même en prison. Ma prière pour toi ce matin, je prie de tout cœur que Dieu répande sa bénédiction sur ta vie au nom de Jésus. Sois béni le matin au nom de Jésus. Sois béni à midi au nom de Jésus. Et le diable limite le système de pensée. C'est pour conditionner les vies des gens. Il va y avoir des gens qui ont toujours des messages tels que vous êtes combattus. Vous êtes combattus. Mais on aura la victoire quelque chose. Parlez-nous aussi de l'autre côté de la victoire. La prédication qui aide c'est celle qui est basée sur la Bible. Christocentrique et conduite par l'esprit. Quelles sont les choses que tu as posées dans tes pensées? Ce ne sont pas les forteresses qui sont en train de vous dicter vos prédications. Le diable sait que dans un milieu où les gens accèdent à la connaissance, j'aimais beaucoup Papa Albert. Papa Albert pouvait tenir des séminaires. Quand tu l'écoutes, tu sens que ta vie est en train de changer. Surtout quand il avait donné son séminaire de l'élévation des standards. Non, 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 non. If nothing change inside you, nothing can change around you. Tout commence au-dedans de toi. Et le diable maintient les gens captifs. C'est pour cela le diable tue les études bibliques. Parce que c'est l'atelier qui fonctionne, qui façonne la réflexion. Amen. Ce samedi je vais donner la deuxième session mais il n'y aura pas de live. Ceux qui auront besoin de live vont payer. La gratuité commence à diminuer. Parce que les informations que je te donne, si tu dois aller t'asseoir pour les avoir, tu vas payer beaucoup d'argent. Donc tous ceux qui disent non, ne seront pas venus, ils vont payer les zooms. j'ai appris qu'aucune connaissance n'aime réellement l'homme si elle n'est pas payée. La connaissance gratuite n'a pas la sémence de la prospérité. Comment pouvons-nous prier ce matin? C'est en utilisant Ephésiens. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Je dois avoir accès à la véritable lumière. Ouvre ta Bible, nous sommes dans Ephésiens 1 et nous voulons prier. Tu peux penser que cette maladie est normale, les forteresses, parce que ton père avait ça, ta mère avait ça et vous commencez à dire que c'est la maladie de notre famille. Votre famille dont tu parles, tu es née de nouveau. La Bible dit ce qui est né de la chair est, ce qui est né de l'esprit est, tu es maintenant conditionné par l'esprit. Tu es conditionné par l'esprit. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? J'enseigne intentionnellement parce qu'en moi j'ai la sémence des grands. J'ai des PDG dans mes entrailles. J'ai des chefs de l'État dans mes entrailles. J'ai des grands dans mes entrailles. Je te dis la vérité. Même si tu ne dis pas même moi-même je sais. Quand j'enseigne là, j'utilise les mots qui abondent. La Bible dit de l'abondance du cœur, la bouche parle. Tellement la grandeur abonde en moi quand je prêche pour les entreprises. C'est parce que je sais que j'aurai des cultes dans lesquels où quand je vais faire l'appel de fond quelqu'un écrit donne d'abord à papa il veut demander combien d'argent? C'est 100 000 10 000 euros. Fais pas l'appel. Continue le culte. Continue le culte. Continue le culte. 1, 17 à 21 et puis Éphésiens 3. Je suis arrivé déjà à 168. Je me suis dit je dois arriver à 360. Mon esprit doit s'aligner sur la fibre de ce passage. Je dois marcher dans la lumière de la compréhension. Il y a des moments où tu rencontres un hindou. Docteur Gilo me disait quand ils sont arrivés en France les gens qui étaient en train de prendre les bagages tout ça il y en avait qui sont comme dans le vaudou des trucs pareils et puis en parlant avec lui l'autre là lui a dit toi tu es un pasteur. Il m'a dit seulement comme je suis habillé comme ça en cage en jean tu dis que je suis un pasteur. L'homme là lui a dit moi je suis vaudou je connais je connais je sais que tu es un pasteur. Puis il a souri parce que la manière dont il était habillé ça n'avait rien d'un pasteur. Il avait des cages il avait des jeans mais eux cherchaient des personnes à qui il devait aider pour soulever les bagages. mais il le regarde comme ça il dit toi tu es un pasteur. Comment les agents du monde des ténèbres ont les yeux ouverts sur ce qui se passe dans votre spiritualité mais vous même vous ne voyez pas la grandeur qui vous appartient. Comment il peut y avoir deuil ? On appelle un féticheur qui vient il dit qui est le cadet ici ? C'est elle Couille prends le balai balai pendant qu'il balai la pluie se déplace ça se déplace ça part et puis ils peuvent même faire pleuvoir ça sur une autre avenue on appelle les intercesseurs ils prient ils se mouillent En d'autres termes vous n'avez pas accès à la connaissance qui a primauté sur le naturel La Bible est surnaturelle elle doit produire des résultats surnaturels là où le sorcier réussit toi tu dois réussir deux fois J'ai dit ceci tu dois réussir combien de fois ? Deux fois même pas deux fois dix fois c'est la base de Daniel parce que la Bible dit Daniel a été trouvé dix fois plus intelligent que celle de ses contemporains que Dieu augmente un peu le niveau le niveau le niveau le niveau le niveau l'option qui va descendre ce soir va toucher le cerveau de quelqu'un de manière à ce que quand tu entres dans ton atelier tu entres dans ton bus toi-même tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe la grandeur attire la grandeur j'ai dit la grandeur attire la grandeur vous êtes dans vos Bibles on va compter jusque un deux trois lisant monte encore l'infinie grandeur de sa puissance il a déployé en le ressuscitant de mort au dessus non seulement mais même il y a des sorciers qui sortent mais non tu es déjà au dessus d'eux et ceux qui naîtront dans le siècle à venir la Bible dit ils sont déjà en train de venir mais toi tu es déjà au dessus quelle prière Ephesians 3 le verset 10 on veut monter en prière au-dedans de toi il y a quelque chose qui doit bouger bouger Seigneur illumine les yeux de mon coeur une deux trois continue 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 ah 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 pourquoi afin que d'être ah 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 par là non or là il faut bien le dire une de toi au à celui qui peut faire non non par la puissance qui agit tu allais frapper la poitrine oh il agit à infiniment ce sont les deux prières qui quelqu'un quand tu commences à le faire chaque jour il ya une substance puissante de transformation des dents même un peu de demain regarde la grandeur des dieux portes élevées vous vous vous